Dis-moi qu'il y a une erreur, les dames de la préfecture ou le photographe alors se seront trompés, tu n'es tout de même pas mariée à un bico ma chérie. D'emblée c'est une putain, il lui parle comme à une putain, pas comme à une femme qui pourrait rentrer chez elle ensuite et se plaindre, déposer une plainte, parler à la presse et témoigner. D'emblée c'est une femme que personne n'écoutera parce qu'elle a trahi. Mariée à un marocain, elle doit aimer ça singulièrement, l'exotisme, le bizarre, une salope certainement de ces filles qui s'allongent sans égard pour la morale. La politique elle s'en fout, elle ne voit pas plus loin que leurs fesses, pas plus loin que leurs plaisirs. Et qu'elle ne vienne pas dire qu'elle a des enfants, ça annonce que ce serait indécent parce que le cul passe encore, mais l'amour, la famille c'est indécent, le sentiment c'est de la mélasse. Et puis c'est trop simple, ça ne s'explique pas. Dora a arrêté, en garde à vue 7 jours durant, 7 jours de dérive. Dora a violé avec une matraque et obligé de pisser dans un casque, nu, accroupi, tandis qu'il la regarde comme des enfants cachés regardent leur cousine, riant, se tapant sur les cuisses. Ils sont fascinés et ritent aux éclats, un rire forcé pour ne pas perdre la face. Gênés, honteux vaguement d'être fascinés par ça, qu'ils échangent de leurs femmes. Cette nudité qu'ils n'approchent jamais à cause de ces rapports dans le noir, toujours leurs femmes qu'ils n'ont jamais vues nues. Il la regarde, c'est elle, ce n'est pas elle, pissée, se jet de rue, elle qui pleure dans sa jupe, les bas en tire bouchons sur les chevilles et l'intérieur des cuisses éclaboussées. Elle voudrait dire non, refuser ce qu'il lui impose, mais elle a peur d'être battue. Ils ne l'ont pas encore battue. Si elle n'avait été mariée, il l'aurait battue, exactement comme ils abîment les putains. Mais cette histoire d'enfant, ce mariage, ça leur échappe. Ils ne parlent pas de la même chose, elle leur échappe. Ils n'auraient pas hésité à la cogner si ça n'avait été que pour le plaisir, cet arabe. Mais il faut l'atteindre d'une autre manière, puisqu'il y a autre chose entre elle et lui. Le mariage avec un Marocain, c'est psychologique. Il faut donc lui faire mal psychologiquement. Et puis il y a Dora, internée pour tenter de crever avec des médicaments, le voile noir qui étouffe la vie en elle. Dora en maison de repos. Mais les gens qui étaient dans le hall tout à l'heure, et ceux qui passent maintenant dans mon dos, sont fous ou débiles. Et moi, face à la porte de sa chambre, je suis devant le fait accompli. Je veux dire à regarder cette porte fermée. Voilà le fait accompli. Des portes fermées. Je veux avancer, et c'est une porte à ouvrir. Je vais pour l'ouvrir, mais c'est un mur de l'autre côté. Je vais pour faire machine arrière, et c'est une porte fermée dans mon dos. Et l'intuition avec ça, que j'aurais beau passer celle-ci, la défoncer à coups de pied, et arriver essoufflé de l'autre côté, rageur, il y en aura une autre. Fermée elle aussi. Toutes ces portes fermées dans mon dos. Cette vie que je n'ai pas réussi à porter à bout de bras. Je suis face à cette porte, et je n'ose pas frapper. Les médecins essayent de me faire comprendre que les visites portent préjudice à son repos. Mais personne d'autre que moi ne vient la voir. Tu es là, face à la porte de sa chambre. Comprenez, c'est dur, parce que moi je suis encore persuadé qu'elle a besoin de moi. Tu es là, tu n'espères qu'une chose, la porte s'ouvrira d'elle-même. Parce que toi, ça y est, tu doutes. Ils sont parvenus à te faire douter. Le sentiment que tu es de trop fait table rase de toutes les certitudes. C'est insidieux, tu n'es pas convaincu, mais le résultat est là, tu n'oses pas entrer. C'est un immense champ de bataille, ton âme, planté de drapeaux enflammés comme des torches. Si bien que l'on ne sait plus où est qui, de quel camp, et de quel pays. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Merci.